Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Au sommaire de cette édition, coup d'envoi cette semaine des séances d'audition publiques des victimes de la dictature selon l'ancien régime. Les victimes témoigneront durant 45 minutes à visage découvert concernant les traitements de violations. La Fédération Générale de la Planification et des Finances, relevant de l'UGTT, appelle les fonctionnaires de l'État à ne pas appliquer la décision du ministère de la Fonction Publique de travailler les samedis et à respecter leurs horaires actuels. Au Yemen, 30 morts, dont 13 civils, dont de nouvelles violences. Cinq jours après l'élection de Donald Trump, la colère ne retombe pas aux États-Unis. Des associations de défense des droits civils alertent sur des incidents visant des musulmans et des migrants. Nous sommes le lundi 14 novembre 2016 et c'est la journée mondiale du diabète. En Tunisie, 30 000 nouveaux cas de patients diabétiques sont détectés annuellement. Le nombre de personnes portant des facteurs de risque continue d'augmenter. Éclairage dans ce journal. Et puis ce lundi, la Terre a rendez-vous exceptionnel avec une lune super extra. Bonjour à tous. L'une des étapes les plus importantes du processus de la justice transitionnelle débutera ce jeudi 17 novembre 2016 avec le cours d'envoi des séances d'audition des victimes de l'ancien régime. L'instance Vérité et Dignité a tenu ce matin une conférence de presse à Tunis pour présenter justement cette échéance. Et Zayed Mahjoub était sur place. Jeudi prochain, une journée historique dans le processus de la justice transitionnelle en Tunisie avec le coup d'envoi des séances d'audition publique des victimes du despotisme. Ces auditions auront pour but de révéler la vérité en donnant aux victimes l'occasion de faire parvenir leur voix à travers une tribune publique qui permettra également aux Tunisiens de prendre conscience de l'ampleur des violations et garantir en quelque sorte leur non-répétition et préserver la mémoire nationale. Cet événement permettra aussi aux auteurs des violations de présenter leurs excuses au peuple tunisien. La présidente de l'instance Vérité et Dignité, Sihem Sedli, n'a affirmé ce matin lors d'un point de presse tenu au siège de l'instance que les auditions publiques représentent une opportunité pour les Tunisiens pour dépasser les fractures du passé et regarder vers l'avenir. Le démarrage des séances d'audition aura lieu donc le jeudi 17 courant au club Elisa à Sididriff, une résidence privée à l'époque de l'ancien régime qui représente selon l'IVD un endroit symbolique pour la tenue d'un tel événement. Cinq victimes en moyenne par jour auront la parole pour présenter leurs témoignages concernant les traitements des violations qu'ils ont vécues. La durée de chaque parole ne dépassera pas les 45 minutes. Au cours de cet événement, les médias jouent un rôle déterminant dans la réussite des séances d'audition. Les journalistes sont invités à y assister et la chaîne nationale se chargera de diffuser les séances en direct après le journal de 20 heures. Il est à noter que certains bénéficiaires de l'amnestie générale ont tenté d'interrompre la conférence de presse, mais sans succès, ils demandent à l'IVD des éclaircissements concernant la sélection des victimes pour les séances d'audition publiques. De nouveaux succès de l'armée nationale et des forces de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme dans le gouverneurat du CAF. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Démantèlement hier au CAF d'une nouvelle cellule terroriste composée de six éléments résidant dans un quartier populaire. Aux confins de cette ville vient renforcer les acquis obtenus ces deux dernières semaines à Tejerouin, Jérissa, Kalatsnen et au CAF, où les éléments terroristes sont tombés en cascade et arrêtés coup sur coup par les forces de sécurité. Ils sont en tout une douzaine d'éléments tous pris pratiquement la main dans le sac et ont reconnu leur forfait avec les groupes terroristes de Gasserie et de Warga qui ont été épinglés. La salue du CAF comprend six éléments dont une sœur et un frère d'éléments en cavale à Warga et qui plus est seraient en grande détresse matérielle. A tous ces succès viennent s'ajouter les découvertes de nouveaux dépôts d'armes près de Bengardenne. De quoi conforter la confiance quant à la capacité de nos forces sécuritaires et armées à mettre en échec toutes les tentatives vélélitaires et autres intentions de nuire à la sécurité dans le pays. Le président de la République, Bejerai Dessepsis, s'est entretenu ce matin au palais de Carthage avec le chef du gouvernement Youssef Shehid. L'entretien a porté sur la situation sécuritaire générale dans le pays. Shehid a donné à cette occasion un aperçu sur les résultats de sa récente visite en France. L'entretien a également porté sur les préparatifs de la conférence internationale sur l'investissement qui se tiendra fin novembre à Tunis concernant les participants parmi les investisseurs tunisins étrangers dans le secteur public et les premiers responsables de plusieurs fonds et d'organismes d'investissement selon un communiqué de la présidence de la République. Le bureau exécutif de la Fédération générale de la planification et des finances relevant de l'UJTT a appelé ce matin les fonctionnaires de l'État à ne pas respecter la décision unilatérale prise par le ministère de la Fonction publique et de la gouvernance concernant la permanence du samedi. La fédération appelle également les fonctionnaires à s'unir autour de leur structure syndicale pour défendre leurs droits acquis. Elle estime que la décision du gouvernement a été unilatérale. Juin au téléphone, le directeur général des réformes administratives assure que la décision d'assurer des permanences dans certaines administrations publiques tunisiennes a été prise en concertation avec l'UJTT. Khaled Salemi a souligné que des contacts ont été établis entre le ministère de la Fonction publique et la fédération du plan des finances pour justement des éclaircissements à ce sujet. L'instance supérieure indépendante pour les élections annonce aujourd'hui les résultats définitifs des élections du Conseil supérieur de la magistrature. constitué de 44 magistrats, le CSM sera installé le 14 décembre prochain. Nébile Bafou, le membre de l'ISI, au micro de Zainoferz. A partir d'aujourd'hui, on a 48 heures pour signifier l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois de cet résultat pour que dans un délai d'un mois, le Conseil se réunisse et reprend ses fonctions. 46,9% des électeurs ont participé dans ces élections. La zone où on a eu le plus de participation, c'était Khéroïm avec 63,6% alors que dans le CAF, on a eu la moindre participation avec 35,7%. Concernant la participation des femmes au CSM, 33% des candidats étaient des femmes alors qu'au résultat, on a eu 56% des femmes qui ont réussi dans cette élection. On a en tout 32 élus avec 12 magistrats désignés. Le total, c'est 44 magistrats. Il faut dire ici qu'il y en a une place qui est restée vide. C'était la place de professeurs universitaires spécialisés au financement public et fiscalité. Présentation aujourd'hui des conventions pénales de la part du Conseil de l'Europe concernant le trafic d'organes humains et la contrefaçon des produits médicaux. L'objectif principal est la sensibilisation pour lutter efficacement contre ces deux fléaux. En Tunisie, le trafic d'organes n'existe pratiquement pas puisque la transplantation d'organes est bien contrôlée et soumise à la loi, estime Rafika Bardi, professeure en immunologie à la Faculté de médecine de Tunis. On vous propose de l'écouter au micro de Rajé Ben Amara. Le Tunisien a perdu confiance en ce moment au système de santé. Je crois que c'est à l'image du pays. Il y a eu un bouleversement du pays. D'ailleurs, le changement a eu lieu après 2011. Moi, quand je vois des émissions télévisées où on prélève des cœurs chez des vivants, c'est interdit par la loi. C'est écrit dans les textes que tout organe qui a un rapport avec la vie ne doit pas être prélevé. Donc nous, on prélève pour traiter. Actuellement, on a remarqué que le taux de refus est passé à 90% en 2012. Le seul truc optimiste dont je peux dire, c'est qu'on a remarqué qu'en 2016, il y a eu une nette amélioration. On est à 68% au lieu de 90%. Donc on sent qu'on va dans le bon sens. Il faut que tout le monde en parle. Il faut qu'on en parle entre nous. Il faut que chacun de nous essaie de dire de son vivant s'il veut d'honneur ou pas. C'est la seule solution. Il doit écrire la motion d'honneur sur sa carte d'identité. Je s'espère que le Tunisien va mieux comprendre qu'on est en train de prélever pour traiter et que tout citoyen tunisien a le droit à la santé. Au sujet de la contrefaçon des médicaments, Inès Faradis, directeur de la pharmacie et des médicaments au ministère de la Santé, assure que le nombre de médicaments contrefaits en Tunisie est négligeable. En Tunisie, par rapport aux médicaments, on est assez bien protégé de la contrefaçon de par le monopole d'importation des médicaments qui est réservé à la pharmacie centrale et de par aussi le système d'AMM, l'enregistrement indispensable, les autorisations de mise sur le marché qui doivent être octroyées avant la commercialisation de tout médicament. Même s'il y a quelques cas, il y a quelques réseaux qui peuvent passer par les circuits parallèles, c'est très très faible, mais même ces circuits-là, il faut lutter contre. Et ce qu'on voit aussi, il faut éviter qu'on arrive à la vente de médicaments par Internet. Il faut avoir des textes qui permettent de décourager, de sanctionner. Toute personne ne commencerait à entamer ça. La convention-là, c'est une journée de sensibilisation, on va étudier les différents aspects, mais c'est une convention qui va permettre d'aider à lutter contre la contrefaçon, surtout à mettre en place des textes harmonisés avec le plan international. La Tunisie célèbre aujourd'hui à l'instar des pays du monde la Journée mondiale du diabète. Sous le thème « œil sur le diabète », plus de 7500 Tunisiens sont atteints du diabète en raison du déséquilibre alimentaire et du manque d'activités sportives. Le nombre des personnes diabétiques ne cesse donc d'augmenter. Professeure Hedia Beneslimen, endichronologue, tire la sonnette d'alarme. Elle appelle également à la mise en place d'une nouvelle stratégie basée sur la prévention. Elle intervient au micro de Rajé Benamara. Le diabète, c'est la première cause de perte de vision de ces cités, première cause de dialyse, c'est la première cause des maladies cardiovasculaires dans le monde. Alors c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre avec les autorités de notre pays pour actualiser notre traitement dans le diabète de type 2. Actuellement, on est en train d'agir en aval. Il vaut mieux agir en amont, c'est-à-dire avant le diabète, prévenir, dépister et traiter selon les recommandations des sociétés savantes internationales. Il va falloir changer de stratégie thérapeutique vis-à-vis du diabète en général, type 1 et type 2 dans notre pays. Le chef du gouvernement, Youssef et Shehed, seront aujourd'hui à Marrakech pour assister à la 22e édition de la COP qui se tient au Maroc du 7 au 18 novembre. Shehed préside une délégation tunisienne comportant des ministres, des représentants de l'ARP et aussi de la société civile. La délégation tunisienne se propose à travers cet événement d'exposer le plan de développement quinquennal qui privilégie l'économie verte. L'une des principales orientations de développement a même de contribuer à la concrétisation de l'accord de Paris. Actualité à l'étranger, les manifestations ont continué durant les dernières heures aux États-Unis contre la cession à la présidence du milliardaire Donald Trump. Des associations de défense des droits civils ont alerté sur des incidents visant des musulmans et des immigrants. Entre-temps, les chefs de la diplomatie européenne sont en camp clave à Bruxelles aujourd'hui pour se concerter sur la position de l'Union européenne dans certains domaines, notamment la défense, la politique étrangère, la lutte contre le réchauffement climatique, la migration ou encore la sécurité. 13 civils dont un enfant, 14 rebelles et 3 soldats ont été tués ces dernières 24 heures dans de nouvelles violences au Yémen déchirées par une guerre depuis plus de 19 mois. L'aviation de la coalition arabe intervenant au Yémen en soutien au gouvernement a visé par erreur ce matin. A l'aube, dans la province d'Edleb, un convoi, deux camions chargés de marchandises tuant 12 civils, outre 7 conducteurs ou leurs assistants, 5 passants dont un enfant figure parmi les tués. 8 personnes ont été tuées également ce lundi dans une attaque suicide menée par plusieurs kamikazes dans une oasis au sud-ouest de Bagdad. L'attaque à Ain Temer a été perpétrée par 6 personnes dont certaines ont été tuées avant d'avoir actionné leur charge explosive. Retour en Tunisie où le ministère des Affaires culturelles a annoncé ce matin par le biais d'un bref communiqué le limogéage d'Ebrahim El Taïf de la direction des journées cinématographiques de Carthage. Le ministère a par ailleurs sommé l'actuelle direction de livrer le rapport financier et artistique de la dernière édition dans les plus brefs délais. La phase de pleine lune tombera dans la soirée de ce lundi presque au moment où l'astre sera au plus près de la Terre. Résultat, le satellite apparaîtra dans le ciel dans des dimensions quasi inédites. Plus proche, plus grosse, plus lumineuse, la pleine lune sera au soir de ce lundi la star de la voûte céleste offrant un spectacle inédit. Les prévisions météorologiques avant de clore cette édition. Ce lundi, le ciel sera changeant voire nuageux en raison de nombreux bons nuageux éclaircies plus belles en seconde partie de la journée sur le nord. La mer sera peu agitée, les températures seront fraîches. Des températures de saison, elles sont comprises entre 20 et 24 degrés sur le nord et le centre est entre 22 et 26 degrés sur le sud. Voilà, fin de cette édition. Merci pour votre attention. Mais avant de vous quitter, je vous en rappelais les principaux titres. Coup d'envoi cette semaine, des séances d'audition publiques des victimes de la dictature selon l'ancien régime. Les victimes témoigneront durant 45 minutes à visage découvert concernant les traitements de violations. Et puis, ce lundi, la Terre a rendez-vous exceptionnel avec une lune extra, super extra. Donc, ainsi prend fin notre journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mohamed Sidiya pour sa collaboration technique. Vous pouvez réécouter notre édition sur le site web de la radio www.rtci.tn ou sur notre page officielle Facebook. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h. Bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501